– Chers téléspectateurs de TV Liberté, nous nous retrouvons donc pour cette table ronde du colloque « Jünger Schmitt, une passion française ». Autour de moi pour cette table ronde des grands spécialistes français de Carl Schmitt et d'Ernst Jünger. J'ai avec moi M. Julien Hervier. Bonjour Monsieur. – Bonjour Monsieur. – Vous êtes normalien, vous êtes professeur émérite de littérature comparée. Vous avez traduit Nietzsche, vous avez traduit Martin Heidegger dans des traductions qui font référence encore chez Gallimard. Vous avez traduit de nombreux textes d'Ernst Jünger, vous avez édité ses journaux de guerre à la Pléiade et récemment ses essais dans la collection Foliothèque et une biographie également qui fait référence à Ernst Jünger dans les Tempêtes du siècle chez Fayard. Et vous préfacez cette correspondance d'Ernst Jünger et de Carl Schmitt aux éditions Crisys et Pierre-Guillaume Deroux. – Voilà, d'ailleurs il faut rappeler que pour la Pléiade, j'ai travaillé avec la collaboration de François Ponset. – Avec François Ponset. – Et nous nous retrouvons de nouveau tous les deux dans cette édition de la correspondance. – Exactement, donc vous vous connaissez bien. François Ponset, vous êtes traducteur et chercheur. Vous avez donc collaboré avec Julien Hervier à l'édition des journaux de guerre d'Ernst Jünger. Vous avez traduit les principaux textes de Carl Schmitt consacrés à ce que Carl Schmitt appelait le grand espace. – Le grand espace, oui. – Notamment ce livre, Carl Schmitt, donc guerre discriminatoire et logique des grands espaces, également aux éditions Crisys, il y a une dizaine d'années. – Il y a une dizaine d'années. – Il y a une dizaine d'années. Et donc vous êtes le traducteur de cette correspondance, correspondance qui était parue en Allemagne il y a déjà une vingtaine d'années. – Une vingtaine d'années, oui, au tout début du siècle, oui. – Mais que vous avez donc traduite, on va en parler. Alain de Benoît, à ma droite, essayiste, philosophe, bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, éditorialiste d'éléments, créateur et directeur de nouvelles écoles et de Crisys, dans une bibliographie très abondante, Carl Schmitt et Ernst Jünger tiennent une place particulière. Autant Ernst Jünger que Carl Schmitt. Ernst Jünger, dans un livre très récent qui vient de paraître aux éditions Via Romana, Ernst Jünger, Entre les dieux et les titans, et puis beaucoup de textes, d'ouvrages consacrés à Carl Schmitt. J'ai pris ici le Carl Schmitt actuel, qui date de 2007, où vous expliquez l'actualité de Carl Schmitt pour comprendre l'actualité internationale présente. Et je signale également vos derniers ouvrages, La Chape de Plomb, aux éditions de la Nouvelle Librairie, et vous dirigez avec Guillaume Travers, La Bibliothèque du Jeune Européen, aux éditions du Rocher. Alors, je commence par François Poncet, par la traduction de cette colossale correspondance, plus de 50 ans de correspondance entre ces deux géants européens du XXe siècle. Comment est-ce qu'on aborde une telle traduction ? C'est vraiment une entreprise intellectuelle, éditoriale énorme. Comment avez-vous abordé cette traduction ? La traduction elle-même ne présente pas de difficultés dans la mesure où il s'agit d'une correspondance écrite dans une langue simple, quotidienne, aérée, qui ne pose pas les problèmes qu'on peut rencontrer dans la traduction d'ouvrages plus savants, qui eux sont des phrases complexes, surchargées d'incidentes, extrêmement denses, en déterminant qu'il n'y avait pas ce genre de difficultés. Donc, au point de vue traduction, il n'y a rien de spécial à dire. Ça, c'est le premier volet du travail. Mais je voudrais rappeler que ce texte, cette correspondance Jünger-Schmidt, se compose des lettres proprement dites, le volet correspondance proprement dit, et les notes, l'appareil de notes, qui a été fait par le professeur Helmut Kiesel, qui a fait des travaux jungériens, qui a fait des éditions jungériennes absolument remarquables. Enfin, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. En ce qui me concerne, je voudrais dire que le travail de traduction proprement dite a été suivi d'un travail de révision de l'appareil de notes qui a été voulu par l'éditeur, qui a tenu à ce que l'appareil de notes soit parfaitement intelligible pour le lecteur français, qu'il apporte toutes les précisions désirables, qui n'étaient pas désirables pour quelqu'un comme moi, qui est quand même un peu frotté de germanistique. Mais enfin, pour le public français, l'éditeur a tenu à ce que cet appareil de notes soit considérablement augmenté. Et alors là, il y a quelqu'un qu'il faut absolument citer nommément, parce que c'est quelqu'un qui a été l'élément moteur dans cela, c'est la correctrice des éditions Pierre-Guillaume de Roux, Madame Isabelle Roche, qui m'a posé toutes les questions nécessaires pour que ces notes soient intelligibles par le public français. Donc qu'elle a représenté, et au nom duquel elle a posé toutes les questions qu'il fallait poser, et qui rendent, je pense, au bout du compte, cet ouvrage intelligible pour le public français en général. Mais je dois dire que c'est Madame Roche qui a joué le rôle prépondérant dans cette affaire et qu'il faut la citer. – Il fallait contextualiser encore plus pour un public français, les nombreux personnages, sur les nombreuses situations, les mises en contexte des références, les nombreuses références données par les deux intellectuels, Karl Schmitt et Ernst Hünger. – Oui, beaucoup sont familières aux lecteurs allemands, mais ne le sont pas, par la force des choses, aux lecteurs français. – Donc je montre aux téléspectateurs, vous avez une première partie composée des lettres et une deuxième partie composée des commentaires et des notes, mais qui sont effectivement largement essentielles pour comprendre certaines évocations des deux auteurs. – Je ajouterais un nom pour dire que c'est un peu le procédé, un appareil de notes critiques assez imposant, nécessaire pour ce livre, comme on le voit dans les volumes de la Pléiade, bien souvent. – Éditeur. – Alors en tant qu'éditeur, ou co-éditeur plus exactement de ce livre, je voudrais, car François Poncé est modeste, d'abord saluer l'excellence de sa traduction, mais dire aussi que ça a été une aventure éditoriale considérable. Parce qu'il y a effectivement le texte des lettres et de l'autre, les commentaires, etc. Après il y a la mise en page qui est très compliquée pour ce genre d'ouvrage. On s'y est mis à deux en tant qu'éditeur, les éditions Pierre-Guillaume Deroux et les éditions Crisis, avec le travail effectivement formidable de Isabelle Roche en collaboration avec François Poncé, plus l'aide de Helmut Kiesel, qui nous a quand même aidés à partir de l'Allemagne. Et je signalerais même que notre édition française est plus complète encore que l'édition allemande, puisque je crois, sous ferreur de ma part, que nous avons deux lettres qui ne sont pas dans l'édition allemande, mais que nous devons à un geste amical de Helmut Kiesel. Donc c'est vraiment une très très belle édition et très importante. On ne va pas consacrer toute cette table ronde au livre, mais il mérite assurément d'être salué et il faut bien sûr se le procurer. – Julien Hervier, avant de passer au thème, proprement dit, du colloque, puisque là on va parler d'une passion française de ces deux intellectuels, est-ce qu'on peut dessiner une périodisation dans cette correspondance ? Entre 1930 et 1983, y a-t-il des ruptures, des scansions qui rythment cette correspondance ? – Alors là, il y a nettement une périodisation très complexe. en fonction des évolutions politiques et personnelles des deux, faut-il dire, les deux écrivains, enfin, ne spécifions pas. Il y a d'abord, à partir de leur rencontre en 1930, la découverte des affinités entre eux qui sont très grandes. Mais les choses vont très rapidement évoluer, étant donné que le 33 arrive immédiatement, l'arrivée au pouvoir de Hitler, et là, les réactions politiques des deux correspondants vont être très différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'éloignement, alors je suppose qu'on y reviendra un peu plus tard, ou je ne sais pas s'il faut en parler tout de suite maintenant. – Allez-y. – Un éloignement qui va se faire, parce que leurs réactions à tous deux ne sont pas totalement opposées, mais presque. C'est-à-dire que Jünger n'entre pas dans une opposition frontale à Hitler, mais il se retire sur son avant-teint. Il est l'objet de multiples sollicitations de la part du parti, et en particulier de Goebbels, qui connaissait très bien. Il faisait tous les deux parties, toutes ces petites nébuleuses de mouvements d'extrême droite qui se connaissaient très bien. Donc, le régime aurait voulu inscrire à son tableau de chasse le plus prestigieux de tous les lieutenants d'infanterie de l'armée allemande, décoré de la croix pour le mérite, d'un courage et d'un brio militaire absolument exceptionnel. Et donc, ils ont tout fait pour l'attirer. Et une heure s'est toujours rétractée dans sa coquille. Il a renvoyé toutes les propositions d'honneur, alors que Carl Schmitt s'est précipité dessus. Alors que Carl Schmitt était très réservé par rapport au mouvement, on a des témoignages de lui, on les trouvera dans cette édition. Quelques années avant la prise de pouvoir, il disait que personne de raisonnable ne pouvait voter pour les nazis, que c'était un mouvement immature. Et puis voilà, Hitler arrive au pouvoir. – Un an avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, Schmitt écrit qu'il serait temps de dissoudre son parti, auquel il va adhérer quelques mois plus tard. Donc oui, c'est vraiment très concentré dans le temps. – Vous avez raison de dire, c'est juste un an avant, pratiquement. Et puis il se précipite, il est noté, conseillé. Enfin, tous les honneurs le couronnent, mais ça ne va pas durer. – Oui, alors disons qu'à ce moment-là, il y a une sorte de tension latente qu'on sent dans la correspondance, mais qui n'est pas immédiatement présente. – Oui, c'est un non-dit. – Oui, il y a beaucoup de non-dits, et de même dans leur rapport personnel, on y reviendra probablement tout à l'heure. Et donc, il faut aussi se rappeler que tout ça se passe dans un régime totalitaire. Donc, les deux personnages sont extrêmement célèbres, donc ils peuvent penser qu'ils sont extrêmement surveillés. Et donc, il est très clair que les échanges qu'ils devaient avoir sur la situation politique quand ils se rencontraient en privé étaient très différents de ceux qu'ils pouvaient avoir dans leur correspondance. – D'ailleurs, sous la période hitlérienne, Jünger va être soumis à deux perquisitions, et à chaque fois pour trouver des lettres de personnages compromettants. – Une première par la police, tout de suite après l'arrivée au pouvoir de Hitler, et la seconde, alors qu'il est en permission à Kirchhorst, d'ailleurs ça c'est aussi un signe, il a quitté Berlin, le centre du pouvoir, pour aller s'enterrer dans un petit village, dans un presbytère à proximité de Hannover. – Et donc là, on recherche à chaque fois des lettres, alors des gens que connaissent peu les lecteurs français, mais très importants, Nekich et Musam. Musam, un anarchiste qui mourra sous les coups après son arrestation par les nazis, et Nekich qui sortira libéré par les russes des jaunes nazis, considéré comme le principal représentant du national bolchevis, et qui sera interné, maltraité, et qui sortira très affaibli des mauvais traitements infligés par Hitler et ses sbires. Donc on peut se dire que Juniors et Schmitt faisaient attention à ce qu'ils écrivaient, quand ils s'écrivaient entre eux. Et Juniors en particulier a été très prudent, c'est-à-dire que chaque fois qu'il était sollicité par le régime, il répondait avec une grande politesse. Il disait, oh vous me couvrez d'honneur, mais malheureusement je n'ai pas le temps de m'occuper, d'accepter cette charge dans l'Académie des poètes allemands, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'ennemis du Juniors, journalistes ou universitaires, ils ne sont pas plus intelligents les uns que les autres, qui disent, mais vous voyez qu'il n'était pas hostile au régime, parce qu'il a seulement dit que c'est parce qu'il avait trop de travail qu'il n'y est pas allé. Alors que c'était le prétexte, évidemment, bidon, permettez-moi le terme, pour refuser. Et donc, il avait sous-pesé évidemment tous les termes des lettres qu'il envoyait au parti nazi pour refuser des affidations de la Hitlerjugend aussi. Et donc c'était une façon pour lui, indirecte, dans la correspondance, de bien montrer à Schmitt qu'il était tout à fait dans une situation d'opposition. – Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'un est, Junger, est réhabilité plus rapidement que Schmitt. Ça se sent également dans la correspondance. Une forme peut-être de jalousie, de Schmitt. – C'est ça. Alors, dans la correspondance, si vous voulez, c'est compliqué parce que ça se sent sans se sentir. – Alors, on peut penser qu'il y a eu une espèce d'amélioration de leur rapport politique parce que, très rapidement, le parti nazi ne supportait pas des grands intellectuels. Le grand intellectuel, c'était Goebbels. Et il nous raconte très bien comment, dans une confrontation intellectuelle avec Goebbels, avec Goebbels, Nickyche avait profondément humilié Goebbels tellement le niveau où Goebbels se situait en dessous. Et donc, dès 1936, Karl Schmitt a eu des problèmes avec la SS. Et donc, il avait même pratiquement une interdiction de quitter l'Allemagne. Et justement, il y a une célèbre photo pendant la guerre où il est venu voir Junger, on les photographie sur une barque. C'était une petite excursion qu'ils ont faite ensemble. – C'est la photo du quatrième découverture. – C'est la quatrième découverture. – C'est la célèbre photo. – C'est la célèbre photo du lac de Rambouillet. – Et donc, là, c'était une des premières fois où Karl Schmitt pouvait ressortir d'Allemagne. Donc, on peut penser qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment une reprise d'une entente beaucoup plus profonde entre deux adversaires du régime. Mais après la guerre, Schmitt, qu'il faut considérer comme un personnage effectivement à la fois naïf et avide d'honneur, Schmitt a été naïf parce qu'il n'imaginait pas du tout qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Alors qu'il faut rappeler que Karl Schmitt avait justifié la nuit du don couteau, donc ce massacre ordonné par Hitler, au nom, disons pour simplifier, de la raison d'État. – Et donc, Schmitt a trouvé qu'il était anormal qu'on le traite mal, lui, Schmitt, qui avait été maltraité depuis 1936 par les nazis, et qu'on traite aussi bien Ernst Winger. Et d'autre part, Schmitt était dans une situation matérielle dramatique, puisqu'il avait perdu son poste de professeur, il ne pouvait plus publier, et donc il a été finalement entretenu un peu par un cercle d'amis. Il était dépourvu de moyens de subsistance. Et d'ailleurs, Junior, qui a toujours été un homme d'une grande générosité, quand Schmitt est sorti de prison, enfin c'est compliqué, je ne veux pas… – Les Russes, d'abord, ont été assez indulgents avec Schmitt. Et c'est le moralisme américain qui fait que, alors il a été emprisonné, puis relâché, puis réemprisonné, il est sorti en 1947. – Il est quand même, en 1947 précisément, il est quand même acquitté. Il n'a pas de charge qu'il ait retenu contre lui. Alors ce qui est certain, c'est que Schmitt s'est senti, après la guerre, beaucoup plus ostracisé que Jünger. Et on a conçu de l'amertume et sans doute de la jalousie, qui transparaît peu dans la correspondance. Mais là, nous avons un autre document, qu'on appelle le Glossarium, qui est le journal intime de Schmitt, qui a été publié en Allemagne il y a quelques années, et dans lequel il se confie beaucoup plus librement. Et là, il multiplie vis-à-vis de Jünger les critiques, dont beaucoup sont tout à fait injustes, au moment même où il écrit des choses absolument gentilles et aimables à Jünger. Et Jünger, quand il l'a appris, parce qu'il l'a appris après la mort de Schmitt, évidemment, a mal réagi, ce que l'on peut comprendre. – C'est le moment où Jünger reçoit des prix littéraires qu'il aurait habillé. – Il ne va plus voler de succès, mais il est difficile de les comparer. Cela dit, je crois qu'il faudrait peut-être, parce que leur tourne convienne à l'objet. – La passion française. – C'est-à-dire le rapport à la France. Est-ce qu'on peut dire que Schmitt et Jünger étaient passionnés par la France ? Est-ce qu'ils étaient francophones, francophiles, etc. ? – Je ne crois pas, je ne crois pas. Mais ce qui est exact, c'est que l'un et l'autre connaissaient bien la France. Mais avec de très grandes différences. Jünger est devenu célèbre par ses écrits de guerre. Dès 1930, il est traduit en France, chez Payot. Et il va par la suite trouver une série d'excellents traducteurs, jusqu'à nos jours, puisque vous en êtes deux parfaits représentants. Ce n'est pas du tout le cas de Schmitt. D'autre part, Jünger a été longtemps connu en France, essentiellement comme un écrivain. Ses engagements politiques de jeunesse, avec lesquels il avait pris de la distance, n'ont été découverts que très tardivement. Et l'on sait que Jünger a lui-même retardé, pendant un certain temps, la sortie de son livre de 1932, Der Arbeiter, le travailleur, qui évidemment a jeté un autre éclairat, a révélé un autre visage de Jünger. D'autre part, dans leur relation… – Je me permettrais quand même de dire que vous avez mis dans leur francophilie supposée ou contestée, sur le même plan, je pense quand même que Jünger était très francophile. C'est-à-dire que le fait de se présenter à lui comme Français, c'était un atout. – Oui, c'est vrai. – Moi, j'en ai producté beaucoup. – Beaucoup plus que Schmitt, qui n'était pas du tout francophobe. Alors, il connaissait très bien, mais il connaissait l'histoire. Il connaissait l'histoire des politiques, il connaissait l'histoire des institutions, l'histoire du droit et de la philosophie du droit. mais il ne connaissait pas beaucoup, dans un premier temps, de Français eux-mêmes. Jünger a connu très vite un très grand nombre de personnalités françaises. Il a noué des rapports d'amitié avec beaucoup d'entre eux. – Il y voyage davantage, il réside… – Oui, il a voyagé beaucoup, notamment avec son frère, Frédéric Georg. Mais sous l'occupation, évidemment, il a fréquenté le salon de Florence Gould et il a rencontré une pléiade d'écrivains, Monterland, Rieux et tant d'autres, dans un contexte évidemment tendu, mais qui avait néanmoins un certain côté un peu mondain, n'est-ce pas ? On dînait, on déjeunait, on se retrouvait, on allait écouter une conférence à l'Institut allemand, là où Schmitt, en octobre 1941, donc il y aura l'an prochain presque 80 ans, a fait sa grande conférence sur la terre et la mer. Schmitt n'a pas de contact avec le milieu littéraire français. Ce sont plutôt des Français qui viennent le voir parce qu'ils s'intéressent à son œuvre théorique, à son œuvre de philosophe. Ce n'est pas du tout la même chose que Jünger. – Alors qui sont ces personnages, ces Français, qui viennent visiter Carl Schmitt et qui… – Alors il faut indiquer d'abord que Schmitt lisait régulièrement l'Action française, semble-t-il. Il connaissait bien les écrits de Maurras, par ailleurs on sait qu'il a prêté beaucoup d'attention à Joseph de Mestre et à des auteurs de la même mouvance, dites contre-révolutionnaires. C'est si vrai d'ailleurs que lorsque le philosophe Léo Strauss part en France, il demande à Schmitt une lettre d'introduction auprès de Maurras, que Schmitt, je crois, aurait été bien incapable de faire, mais qui montre que Schmitt était connu comme familiarisé avec le milieu Maurrasien. Alors le premier contact important et souvent oublié de Schmitt en France, c'est Jacques Maritain. – Maritain a eu beaucoup d'importance, Maritain, rappelons-le, il a commencé à l'Action française et puis il a rompu avec Maurras en 1926 lorsque le Vatican condamne l'Action française et après il a entamé un itinéraire qui l'amènera à devenir l'un des principaux théoriciens de ce qu'on peut appeler, faute de mieux, la démocratie chrétienne et à prendre des positions, par exemple, très très hostiles à la souveraineté. Maritain était un adversaire de toute souveraineté, toute théorie de la souveraineté, ce qui évidemment est le contraire de ce que pensait Karl Schmitt qui a été au contraire un théoricien de l'exception et de la souveraineté. Mais à la fin des années 1920, se produit un phénomène en Allemagne qu'on a appelé le renouveau catholique. Le renouveau catholique, qui est en fait surtout un renouveau de la pensée thomiste, avait deux centres, Munich et Bonn. Et à Bonn, on trouve à ce moment-là Karl Schmitt qui est professeur dans cette université et qui a créé autour de lui un cercle d'auteurs catholiques. On trouve notamment Eschweiler, Valdemar Gouriane, des gens qui gravitent autour du mouvement de jeunesse Quick Born, créé par Romano Guardini. Et Schmitt, dans ce milieu, a une audience qu'il acquit très rapidement. Et en France, Maritain rentre en contact avec ce milieu. Maritain est recommandé à Schmitt, notamment par Valdemar Gouriane, qui est un personnage très important, qui est à la fois, à ce moment-là, un schmittien, un catholique et un grand lecteur de Maritain. Et il leur propose de les mettre en contact l'un avec l'autre. Et en 1928, je crois, Maritain vient en Allemagne faire une conférence sur Saint Thomas ou quelque chose de ce genre, et il rencontre Schmitt. Et à ce moment-là, tous ces milieux se fréquentent abondamment pendant quelques mois. Et Maritain dit, mais tiens, Schmitt n'a jamais été traduit en France, on pourrait peut-être traduire quelque chose dans lui. Et il choisit de faire traduire le livre de Schmitt sur le romantisme politique, politique romantique, dans une collection qu'il dirige, lui, Maritain, aux éditions de la librairie Valois. La traduction paraît, il faut bien le dire, incomplète, pas très fidèle, et finalement assez médiocre. Et Maritain en a confié le soin à un banquier passé par l'Action française, qui a rompu avec l'Action française comme Maritain et qui s'est agrégé au cercle de Meudon néo-thomiste créé par Maritain, Jacques Maritain, et sa femme Raïssa. Et ce banquier s'appelle Pierre Linn, Linn, L-I-2-N. C'est donc lui qui va signer la traduction de Schmitt et un lien va s'établir entre Linn et Schmitt, qui va durer jusqu'après la guerre. Car lorsque Maritain aura rompu avec Schmitt, Linn, lui, essaiera de garder de bons rapports avec l'un et avec l'autre. Et on a une correspondance entre Schmitt et Pierre Linn qui va jusqu'à pratiquement la mort de l'un des deux interlocuteurs. Donc ce contact avec Maritain est très important. Et il va se détériorer. Il va se détériorer à partir de 1933 par le ralliement provisoire, certes, mais ralliement néanmoins de Schmitt au régime nazi. Et Waldemar Gourian se brouille à ce moment-là avec Schmitt. Il passe du côté de Maritain, il émigre en Suisse, il publie des écrits clandestins contre Hitler. Et bientôt, il va partir aux États-Unis où il va être invité à la grande université jésuite Notre-Dame, l'université Notre-Dame dans l'Indiana, où il va créer une revue de sciences politiques qui va connaître une audience mondiale. Il va publier des livres sur le totalitarisme. Gourian est aujourd'hui surtout considérés comme un spécialiste précoce des théories du totalitarisme. Et il va mourir à peu près dans les années 50 après avoir rencontré Anna Arendt et tout un tas de gens. Le même Gourian avait, en 1925 ou 1926, fait paraître en Allemagne le premier livre entièrement consacré à l'action française. – Donc vous voyez, ce jeu entre l'action française, le milieu morassien, le milieu thomiste autour de Maritain, Gourian qui va devenir, après avoir été le meilleur ami de Schmitt, va devenir son adversaire, va le dénoncer comme le théoricien de la couronne, c'était l'expression employée à cette époque-là. Et Maritain, évidemment, va s'opposer de plus en plus à Schmitt. Mais leurs rapports ont été très importants. À la fin d'ailleurs, après la guerre, dans son glossarium, dans son journal, Schmitt attaque très fréquemment Jacques Maritain et plus encore sa femme, Raïssa, qui était juive, comme la femme de Perlin d'ailleurs. Et il reproche notamment des exploiteurs de Léon Blois, qui étaient très admirés et par Schmitt et par Jünger. et Schmitt à plusieurs reprises écrivent à Jünger pour lui dire, c'est le bon dit Maritain, essayant encore de mettre la main sur l'héritage de Léon Blois. Il emploie à un moment l'expression de cauchemaritain. Voilà, j'ai découvert le cauchemaritain. Donc Maritain a joué un rôle très important. Je vais vite pour ne pas ennuyer tout le monde et permettre à chacun de parler. Mais de la même époque, à part Maritain, et Linn, il n'y a pas grand monde. Dans les années 30, Schmitt va voir arriver quelques personnalités françaises, dont certaines importantes. Maurice de Gandillac, le germaniste. François Pérou, qui va aller le voir vers 1933-1934, donc sous le troisième Reich. Il rapporte d'ailleurs que Schmitt lui dit, vous savez, moi je ne suis absolument pas en accord avec les nazis. Ça me tombe des mains tout ce qu'il publie. Mais vous comprenez que… – Bon, et un contact important, René Capitan. Le juriste René Capitan, qui était également un germaniste, a fait des études outre-Rhin. Et il a rencontré Schmitt pour la première fois, je crois, en 1931. Il connaît très bien les travaux de Schmitt en droit constitutionnel, sur la théorie du politique. Et il a été marqué incontestablement par la lecture de Schmitt. Bien entendu, après 1933, leurs rapports vont s'espacer. Capitan rallie la France libre, sera après la guerre nommée ministre par le général de Gaulle, et va être l'un des grands représentants de ce qu'on appelait à l'époque le gaullisme de gauche. Et Capitan est quelqu'un qui a été, et non pas, comme on l'a trop dit, l'un des rédacteurs, car il n'a rien écrit, mais l'un des inspirateurs incontestables de la constitution française de la Vème République, de la constitution de 1958. Et il a été remarqué depuis longtemps que cette constitution, la nôtre, porte la marque de l'enseignement de Schmitt dans plusieurs de ses aspects, le recours au référendum, la référence à la démocratie fondée sur la consultation directe du peuple, la prise en compte de la circonstance d'exception, ce qui correspond à l'article 16 dans la constitution française, et le renforcement du pouvoir exécutif du gardien de ce que Schmitt avait publié un livre qui s'appelait le gardien de la constitution. Petite anecdote d'ailleurs, le gardien de la constitution, comme vous le savez bien sûr, c'est Hutter der Fairfassung, n'est-ce pas, Fairfassung c'est la constitution, Hutter c'est le gardien. Et l'abominable Jean-Pierre Fay, grand critique de Schmitt, de Heider, etc., a poussé la bêtise, il faut quand même bien le dire, jusqu'à dire, dans les années 60, Hutter, c'est finalement pas très loin de Hitler. Ce n'est pas un hasard si Schmitt, a choisi le mot de Hutter pour un livre à l'époque où Hitler était totalement inconnu évidemment. Donc vous voyez les délires de certains adversaires de Schmitt. En tout cas, pour en revenir à Capitan, Capitan a tiré pas mal de la pensée de Schmitt et ça se voit dans la constitution. Je n'irai pas plus loin parce qu'après c'est la seconde partie, c'est-à-dire que Schmitt commence à être connu en France à partir des années 70, les traductions se succèdent par rafale au point qu'aujourd'hui on peut dire que presque toute l'œuvre, enfin 90% de l'œuvre de Schmitt est traduite, à l'exception de sa correspondance, sauf bien sûr pour ce livre dont nous parlons, mais la correspondance de Schmitt, il y a une bonne dizaine de volumes, son journal, tout ça n'a pas été traduit, mais ses écrits principaux ont été traduits. Les deux réintroducteurs de Schmitt après la guerre, ayant été Raymond Aron et Julien Freud, mais là ce sont des choses qui sont déjà un petit peu plus connues. Il faut rappeler que Julien Freud a soutenu sa thèse sur l'essence du politique en 1965 devant un jury qui était présidé par Raymond Aron et que Raymond Aron, tout en restant un peu circonspect, parce qu'il y avait toujours l'épisode 33-36 bien sûr, s'est ouvert de plus en plus à Schmitt, l'a rencontré en Allemagne notamment et a échangé une correspondance, il y a une correspondance Schmitt-Aron qui est très intéressante et totalement méconnue, notamment à l'occasion de la publication par Raymond Aron de son grand livre de volume chez Gallimard sur Klaus Witz. Évidemment, Schmitt avait également écrit sur Klaus Witz et ils ont échangé assez longuement sur ce sujet. Donc, pour conclure, le cas Schmitt, si l'on peut dire, il n'a eu vraiment de contact actif avec la France qu'à travers des universitaires en général, des théoriciens qui avaient entendu parler de lui, qui disaient ça valait la peine de le connaître et de le faire connaître et qui venaient le voir. Il n'y a pas du tout le côté fréquentation littéraire un peu mondaine que Jünger a pu avoir, lui, avec des écrivains. Jünger sous l'occupation participent à la vie littéraire à Paris, n'est-ce pas ? Bon, il n'y a rien de tel, évidemment, concernant Schmitt, qui n'est pas un romancier. Il a fait des petits poèmes ironiques, en général, des vers de Mirliton. Il adorait faire ça, mais ça s'est arrêté là. – Merci Alain de Benoît pour Carl Schmitt et nous aurons tout à l'heure le témoignage inédit de Michel Maffezoli concernant ses relations avec Julien Freud, évidemment. François Ponset, la littérature française, Alain de Benoît vient d'en parler concernant Jünger, évidemment, il fait partie, il fréquente les cercles littéraires français et dans cette correspondance, il évoque avec Carl Schmitt la littérature française ancienne, classique, mais également contemporaine. Dès 1933, les deux hommes évoquent André Malraux, la condition humaine, et Céline. – Oui, alors là, il faut dire que lorsqu'on parle de Jünger et la France, ou Schmitt et la France, on risque tout de suite de tomber dans un discours convenu que les Français aiment beaucoup, qui reviendrait à dire que finalement, notamment en ce qui concerne Jünger, la France a civilisé Jünger, qui au départ était un guerrier de la Grande Guerre, enfin une sorte de barbare teuton absolument frénétique, et qui entre les deux guerres se serait peu à peu modérée, polissée au contact de la littérature française. Effectivement, il a fréquenté des personnages comme Joseph Breitbach, qu'il est venu voir en 1938, qui était un Allemand de Koblenz, francisé, installé en France, francisé. Il a fréquenté Andrigide, qui était le pape des lettres parisiennes à l'époque. Et puis alors, il y a toute cette période de l'occupation où il mène une vie de salonnard littéraire dans les salons de l'époque, notamment celui de Florence Gould. Et donc, je crois que les Français aiment bien se dire qu'ils ont civilisé Junger. Ce qu'il faut relativiser très fortement, il faut bien voir que Junger reste un Allemand, c'est-à-dire quelqu'un qui est très proche des sources élémentaires, des sources démoniques, et que dans la littérature française, ils s'intéressent à deux personnages, d'abord qui forment, à mon avis, je l'ai écrit, une polarité occulte, qui sont Sade d'un côté et Léon Blois de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas précisément des gens anodins. – C'est un binôme assez détonnant. – Un binôme assez détonnant. Alors Sade, la bestialité, la cruauté, le sadisme, une certaine libération des instincts. Et puis Léon Blois, dans le renouveau catholique, mais un renouveau catholique hyper dopé, survolté, violent, pamphlétaire, et c'est à ce titre que Junger le goûte. Donc il ne faut pas que le Junger de l'occupation, le Junger des salons parisiens fasse oublier cela. Junger reste un Allemand, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus près de l'Est que nous, qui est plus près de l'origine orientale, à tous les sens du mot, de l'élémentaire, du démonique, des grandes sources spirituelles également. Ce n'est pas quelqu'un qu'on puisse réduire au parisianisme littéraire. C'est la tentation qu'on peut avoir. Je crois qu'il faut mettre en garde la contre. – Son intérêt pour Rivarol était déjà affirmé à cette époque-là parce qu'il a traduit Rivarol du monde. – Oui, alors il y a des échanges assez étonnants sur Rivarol en 1955 qui prennent plusieurs lettres où Junger se demande comment traduire le mot obscurité. Alors il y a différents échanges, est-ce qu'il faut… Donc light, obscurité… – C'est ça, c'est-à-dire que c'est dans les périodes politiques troublées, l'obscurité peut être une protection. Rivarol pense évidemment à la Révolution française, évidemment les aristocrates sont à la lanterne, enfin on les prend, et le fait d'être d'origine obscure, c'est une protection. Mais on peut aussi avoir l'idée que l'obscurité a un sens négatif. Et là, Junger va très loin parce qu'il propose de traduire, alors il y a une discussion très passionnante avec Schmitt, de traduire par Niedrichkeit, qui est vraiment la bassesse. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'intéressait aussi beaucoup parce que dans les échanges avec Heidegger qui sont beaucoup moins conséquents, c'est un petit volume la correspondance avec Heidegger, une des choses les plus intéressantes porte aussi sur une conception du temps à propos de cette traduction. Donc, Junger parle magnifiquement des problèmes de traduction avec ses grands correspondants. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que Junger a le sens non pas du mot à mot, mais de l'esprit d'un écrivain ou d'une langue. Il s'agit pour lui de rendre ce qu'il y a derrière les mots et pas seulement les mots. Et j'avais toujours été très frappé, Plard aussi avait été frappé, on en avait parlé ensemble, du fait que Junger nous a encouragés en permanence à être infidèles, en disant, il faut que vous parliez dans l'esprit du français, même si vous êtes un peu plus loin du mot à mot de l'allemand. C'est très passionnant, cette réflexion sur la traduction de Rivarol. – Alors, concernant Céline, j'ai avec Alain de Benoît, un grand célinien à mes côtés, il y a cette phrase assez à la fois amusante et profonde sur le voyage au bout de la nuit. Junger écrit à Schmitt en 1934, j'ai lu ces jours-ci Voyage au bout de la nuit de Céline, le rabelais d'un monde parfaitement indigne. Comme il décrit très exactement l'immense dégoût que l'individu moderne éprouve à se contempler lui-même, je pense qu'il trouvera des lecteurs, même s'il est lassant. Si les anarchistes deviennent ennuyeux, c'est peut-être le signal ultime de la fin d'une société jusqu'à la vitalité des thémias qui dépendent de la température de la circulation sanguine. – Alors là, on est en train de mettre le doigt dans un sujet très compliqué. Résumons d'un mot, Junger déteste Céline. Il déteste Céline, c'est pas le doute hostile, il se trouve dans quelqu'un qui éructe, alors pas dans le style de Blois, mais qui a l'air de détester tout le monde, qui demande aux Allemands d'être plus extrémistes encore qu'ils ne le sont. Il rapporte notamment des rencontres avec Céline dans le cadre de l'Institut allemand où Céline lui dit en substance « Mais pourquoi vous n'êtes pas plus radicale encore ? Il faut y aller à coups de baïonnette, exterminer tout le monde, etc. » dans un numéro à la Céline, n'est-ce pas ? – Dont on peut penser que c'est un numéro de provocation. – Bien sûr, bien sûr. – Puisqu'il proposait même, il avait un de ses amis qui imitait très bien Hitler, donc à l'Institut allemand, il disait « Mais fais donc ton numéro d'immigration. » – Oui, fais-nous ton Adolphe. C'était peut-être le Vigan. – C'est le Vigan, je crois. – C'était le Vigan, l'acteur le Vigan. Allez, fais-nous ton Adolphe. Et puis, moi je vais… – Des scènes que le Noé méchant raconte également. – Il y a des choses qui ont été confirmées notamment par Benoît Méchant. Junger déteste tout ça, bien entendu. Alors, les choses sont très compliquées, on ne peut pas aborder sans détail parce que… Céline… – C'est un homme de l'âge de pierre. Il parle de la mort, quand vous l'entendez parler de la mort, on a l'impression que c'est un petit chien qui est là à côté de vous et qui va vous mordre. – Alors, Céline sera mise en cause objectivement par Junger qui rapporte les choses qu'il a vues et on va utiliser ça contre Céline, notamment au moment de son procès. Et Céline proteste qu'il n'a jamais dit ça et Junger, on le sait maintenant, parce qu'il ne voulait pas nuire à Céline, même si franchement l'homme ne lui plaisait pas, Junger a fait un pieu mensonge. Il a dit, non, non, ce n'est pas ce Céline-là, c'est un dénommé Merline qui a ensuite été vafeu des cesses, une histoire alambiquée dans laquelle tout le monde s'est embrouillé les pieds. En réalité, c'était bien de Céline qu'il voulait parler. N'allons pas plus loin, il faut aller voir les livres consacrés à Céline ou à Junger pour voir tout ça dans le détail. Mais Céline représentait un peu tout ce que Junger exacrait. – C'est une histoire très compliquée et en même temps simple. C'était dans l'édition allemande. Le personnage de Céline n'est pas nommé, il s'appelle Merline, mais c'est Banin, dans une traduction, qui a rétabli le nom de Céline parce que Banin détestait Céline. Banin, une vieille amie de Junger qui a été aussi quelqu'un qui a joué un rôle très important, c'était l'ambassadrice de Junger à Paris, finalement, auprès de Monterland, enfin de gens qu'elle connaissait très bien. et elle-même ayant écrit des ouvrages assez intéressants, il a ses souvenirs du Caucase, elle était azérie, l'Azerbaïdjan qui est au centre de la culture allemande. Banin était azérie, convertie au christianisme. – Et elle a fait plusieurs petits essais sur Junger qui sont surtout valeurs des témoignages personnels. – C'est ça, c'était pas du tout l'historienne. – Mais elle a joué un rôle incontestablement et dans l'apparution vers les années 50 de certains textes de Junger à l'époque du voyage atlantique et des choses comme ça. – Vous avez écrit, Julien Hervier, il y a plusieurs années, en allemand, « Junger und Frankreich », « Junger et la France » « Ein Geferlische Begegnung » « Une rencontre dangereuse ». Qu'est-ce que vous entendez ? En quoi c'est une rencontre dangereuse ? – En fait, c'est une série d'interviews avec Alexander Pschera, éminent spécialiste de Léon Blois, par ailleurs, c'est un allemand qui traduit Léon Blois brillamment. Et là, je dois dire que j'avais pris un titre qui est un titre de Junger qui a écrit un petit roman qu'il avait commencé, une espèce de roman policier qu'il a laissé tomber ensuite. Et puis, c'est sa femme qui a dit « Je voudrais bien savoir le mot de l'énigme », alors il l'a terminé. C'est donc un jeune allemand idéaliste qui tombe dans les pattes, si on peut dire, d'une française débordant de sexualité et de sex-appeal et qui devient la victime qui est prise ensuite dans un assassinat, dans une maison de passe. – Alors là, j'avais détourné le titre parce qu'il faut bien dire que les rencontres entre la France et l'Allemagne en 14-18 et en 40 étaient certainement assez dangereuses. Donc, c'est là l'élaboration du titre. – Au sujet de… Vous êtes aussi un spécialiste de Drieux-La Rochelle. – Oui. – Quels sont les rapports de Junger et de Drieux, à la fois intime ou littéraire ? Qu'est-ce que Junger pense de l'œuvre de Drieux ? – Alors, ce sont des rapports de grande sympathie, même s'ils ne se sont pas vus beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu avec plaisir qu'Alain Benoit, dans ce livre qui vient de sortir, consacre un chapitre à Drieux et Junger. Ce sont des rapports aussi d'anciens combattants. Là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout dans une perspective schmittienne par rapport à l'humanité abstraite. Les rapports entre anciens combattants, surtout de la Première Guerre, il n'y avait pas eu les atrocités des camps de concentration du nazisme, peuvent être excellents, dans la mesure où il y a une sorte de… comment dire… de communauté de souffrance et de courage entre les fantassins, les humbles fantassins des deux côtés de la frontière, par rapport à ceux qui sont considérés comme les profiteurs de guerre à l'arrière ou par rapport au haut état-major. Il n'hésitait pas d'ailleurs éventuellement à désobéir aux ordres, sachant que l'armée allemande laissait plus d'autonomie à ses bases officiers, à un petit sous-lieutenant. Donc, il y a cette espèce d'entente profonde entre des gens qui se sont courageusement battus les uns avec les autres, et je dirais plutôt les uns avec les autres plutôt que contre les autres. Contrairement à une image qui devient dominante, c'est que l'ennemi, c'est le mal absolu. Donc, il relève purement et simplement de l'extermination. – Vous avez tout à fait raison. Dans le cas de Jünger et de Drieu, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire qui est assez émouvant, c'est que non seulement ils ont fait la même guerre, bien sûr, la guerre de 1914, 1918, mais ils l'ont fait au même endroit. – Pas en même temps, malheureusement. – Pas en même temps, mais ils ont connu le même endroit. – Ils entendaient la petite cloche de l'église du Gauda. – Voilà, la cloche de l'église du Gauda. – Et Jünger dit, j'entendais la cloche à l'église du village, et Drieu, lorsqu'ils se rencontreront, je crois, lui dit, mais moi aussi je l'entendais cette cloche, n'est-ce pas ? Et quand on imagine aujourd'hui, dans ce massacre généralisé de 1914-1918, que là, il y avait face à face Jünger et Drieu, puis cette cloche qui les a réunis, même s'ils ne l'ont pas entendu au même moment, je trouve que c'était une image très forte. – Oui, il y a eu des scènes de fraternisation au moment de Noël, que raconte Jünger. Les soldats fêtent Noël, plus faciles que maintenant, les soldats fêtent Noël, des deux côtés de la frontière, ils entendent des autres qui chantent, et puis tout d'un coup, ils courent les uns vers les autres, ils échangent des insignes, jusqu'au moment où il y a un officier qui trouve que ça commence à bien faire, qui fait tirer un coup en l'air pour que tout ça prenne fin. – Ça a donné un film qui a été fait, qui a regardé sur l'un de ces épisodes. – Oui, oui. – François Poncey, Jünger et Paris, c'est aussi une relation particulière ? – Oui, mais chez Jünger, elle prend une dimension tout à fait spéciale, qui est, je serais tenté de dire, géologique. Ça n'est pas la vie littéraire, ça n'est pas la vie mondaine, même s'il y a participé un temps. Mais quand il parle de Paris, c'est le bassin parisien, c'est-à-dire que c'est un lieu d'accumulation sédimentaire, c'est un lieu où la substance matérielle, mais la substance humaine et la substance spirituelle s'accumulent, se concentrent, et à tel point qu'elle finit par émettre un rayonnement, une strahlung, qui, vous le savez, a été le titre donné à tous ces journaux de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une vision de Paris qui n'est pas du tout littéraire et qui n'est pas du tout politique non plus. – Donc, qu'il vit charnellement ? – Oui, qu'il vit charnellement, qu'il vit matériellement. C'est le devenir, c'est la dialectique de la matière qui chute, qui s'accumule, qui se concentre, qui rayonne, les mutations de la matière. Et finalement, c'est là-dedans, il y a une lettre où Junger parle de Paris, c'est après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, je suis retourné à Paris, c'est curieux, cette ville a été à l'origine des idées modernes, notamment des idées politiques modernes, donc qui goûtent plus ou moins. Mais, elle est plus forte que ça. Elle est le lieu d'un rayonnement matériel ou d'un rayonnement spirituel qui est tout autre chose. Donc, ce n'est pas le pari des salons, ce n'est pas le pari de la prise de la Bastille, c'est autre chose. C'est un lieu où il y a une dynamique géologique, une concentration de la matière tellurique qui est exceptionnelle. Alors ça, de nouveau, ça va au-delà du parisianisme ordinaire. – Messieurs, merci beaucoup de vos témoignages, de votre analyse sur ce qui a fait de cette correspondance entre Junger et Schmitt une relation fondée, pas uniquement, mais on l'a vu, ou dans laquelle la France prend une part très importante. – Merci beaucoup, messieurs. – Merci à vous. – Et nous nous retrouvons dans un instant avec nos invités suivants. – Sous-titrage Société Radio-Canada